C'est le seul que j'ai pas fait. Le mec qui arrive sur le stream qui voit ça, il doit se barrer directement. Ce qui me pose le plus de problèmes par contre dans ce... C'est ce que je voulais dire. Mon cerveau aussi est en loading. La qualité du stream est absolument dégueulasse. Parce que là, ça m'a l'air vraiment dégueulasse. A peu près aussi dégueulasse que mon skill, d'ailleurs, là, tout de suite. Donc, oui, en fait, les box sont différentes. Moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est les... Oh, putain, mais y'a que moi pour les rater, c'est caisse de merde. Moi, ce qui m'a vraiment gêné, c'est la... Mais allez, pourquoi je fais que des conneries ? Moi, ce qui m'a vraiment gêné... Hein ? Ah, c'est pas mal, ça, vous avez vu ? On a les hop. Comment rater un time trial ? Mais putain, mais y'a... Bordel. Pour ceux qui n'ont pas joué au remaster, ils ont dû voir, oui. Ah, mais c'est la fin, là. Bon, je m'en contenterai. Sans rien promettre, mais ce niveau, je vois pas pourquoi il est l'an dernier dans Crash. Je le trouve très... J'ai le droit de dire très facile, après ce gros fail pitoyable. Oh, putain, mais l'animation du serpent qui vire volt, elle était mieux faite dans Warped, je pense. Parce que là, l'effet cheap, on dirait moi qu'essaie de faire une animation sur Blender. Regardez-moi ça, on dirait presque un bug, en fait. On dirait une YouTube poop. Oui, c'est ça, oui, c'est un peu comme ça, on dirait un effet de YouTube poop. On a dû placer, je fais chier les gens à la réalisation des animations de spin. Je pense qu'il l'aurait pas mieux fait. Par contre, il l'aurait peut-être même mieux fait que moi par rapport au pitoyable run que je suis en train de faire. J'adore les passages où t'es invincible et t'avances. Ça donnerait presque raison à lunatique. Voilà. Vous me rappelez la raison pour laquelle je fais ce niveau-là en relique déjà ? Ah oui, c'est parce que c'est facile. Alors, c'est assez étrange, parce que à Dibou, j'ai rejoué dernièrement, parce que j'ai rebranché ma PlayStation. Euh, oui, j'ai eu que ça à foutre. Allez, on va se faire un petit challenge. Faire le time trial jusqu'au bout sans mourir une seule fois. Pourquoi je me suis dit... Mais quoi ? Mais qu'est-ce qui est ? C'est quoi, ça ? Je me suis enfermé dans la manivelle. Il me restait encore 11 reliques à pouvoir choper. Et moi, je me suis dit, bah, allez, on va se faire celle de ton boideur. C'est sûrement la plus facile des 11 qui restent. C'est tellement logique. Et puis, regardez, en plus, on va faire ça comme ça. Alors, ça sert à rien, putain, je vais pas faire ton boideur, il va me saouler ce niveau. J'adore les warp room. Les warp avec les 5 portes. Le fait que chaque porte soit unique, c'est un peu la même raison pour laquelle j'adore Spiro, d'ailleurs. Je vais peut-être un live de Spiro un jour, plutôt que faire des vidéos, parce que ça n'a pas très beaucoup d'intérêt de faire la énième vidéo YouTube sur Spiro. Faisons plutôt le énième live YouTube sur Spiro, du coup. Alors là, vous allez avoir un gros paquet de fail. Non, mais quand même pas maintenant. Là, tout de suite, tu peux attendre un peu le paquet de fail. Le seul paquet que tu n'attends pas, le seul qui arrive à l'heure. Voir en avance, pour le coup, parce que je suis mort quand même juste après le coup. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ce professionnel. Alors, si vous pensez que je me vante, ne me prenez surtout pas au sérieux. Oh là là, qu'est-ce que je suis mort. Ah, ça aussi, c'est pas mal. Le mec qui essaye même pas d'éviter. Je fonce dessus, comme une meuf sur un sac à main. Ah, j'aime beaucoup les sacs à main. C'est d'une moleste, par contre, les phases en tremplin. Ouuuh, le gros fail. Alors, c'est très joli ton cosplay de caisse, un crash. Mais tout de suite, j'ai un time trial à faire. Et ça m'intéresse moyennement. Allez, celui-là, on va le faire easy. Vous allez voir. De toute façon, rappelez-vous les bonnes paroles de Lunatic dans Crash. Il faut avancer tout droit et on a gagné. J'ai rien contre Lunatic. L'un des gros, c'est que lorsque vous avez une bouée à gauche, elle est toujours rouge. Et une bouée à droite, elle est toujours jaune. Et c'est pour vous indiquer dans le niveau, qu'il faut toujours que vous... Pour avancer, il faut toujours que vous ayez... Là, j'ai limite l'impression d'avoir tout fait pour aller tuer. J'ai tout fait pour me prendre la boule. Tout. J'ai bien géré ma trajectoire. Cette fois, j'ai ralenti parce que je suis intelligent. Donc, oui, ce que je voulais dire, les bouées jou... Rouges, 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 rouges. Les bouées joues, elles sont pas mal. Celles-là, je les aime beaucoup. Non, les bouées rouges, elles sont toujours à votre gauche. Je râle tout le temps. Mon stream est pas très positif. Il faut être un peu plus positif. Pour l'instant, ça va. Regardez comme je suis positif. Aucun problème. Je passe ce niveau sans problème. Et hop, on glisse. Et hop, le parasol. Et hop, la glacière. Et hop, la plante verte. Les putains de merde. J'aime surtout que mon titre de stream est complètement nul à chier. Crash Bandicoot, Ensign, Gameplay et Outra Yard, Chrono. Alors, s'il y a des gens qui se connaissent en clickbait ici, surtout n'hésitez pas. Voilà. Et puis, s'il y a des gens qui s'y connaissent en Crash Bandicoot aussi, alors n'hésitez surtout pas à venir parce que je pue la merde en ce moment. Et vous les envoyez chez moi. C'est vraiment urgent. C'est quoi cette gueule que tu nous fais, Crash ? Mais allez regarder l'intro de la Vengeance de Cortex. Et dites-moi si la voix de Cortex vous rappelle quelqu'un. Sans s'en tricher, bien sûr. Vous ne voyez pas. Et bien c'est le professeur tournesol. Dans la série de Tintin. Et là, je suis en train de penser à ceux qui se sont coupés du doublage français. Qui se sont dit, « Alors, docteur Cortex, on va prendre le professeur tournesol. » Bah oui. Bah évidemment. On va monter, on va essayer de faire un truc bien. Regardez-moi ça. Cette fois, aucun problème. Mais je le mérite, vous pensez ? On va essayer de prendre toutes les caisses. Putain, mais Coco, arrête de te croire sur un océan de Vaseline, là, bordel de merde. Mais voilà, à chaque fois que je joue à ces niveaux, j'en reviens, là. Ah, j'ai joué à Crash Bandicoot, j'adore. Et si on faisait un Crash Bandicoot avec la moitié des niveaux, c'est pas de la plateforme. Ouais, super. Puis comme ça, dans 10 ans, les gens, ils diront que c'est le meilleur des 3 crashs. Allez, regardez-moi ça. Ah bah oui, regardez-moi ça, ça valait bien le coup. Bah non, faites-le, regardez pas, regardez ailleurs. Eh, j'ai gardé mon masque. Vous avez vu ? Eh, vous avez vu comment je le foire ? Rien ne se mettra entre moi et la relique d'or. Putain, quand je dis d'or, je pense à d'or et de platine et je pense à ce connard de Joule. Bah voilà, j'ai insulté Joule. Voilà ce qu'il se passe quand on insulte l'icône de la musique froide. Je ne dirai plus rien, je ne parlerai plus de Joule. Il fait de la super bonne musique, je l'adore. J'ai acheté tous ses disques. J'ai téléchargé tous ses t-shirts. Allez, on va essayer de ne pas crever sous les pylônes cette fois. Bah là, on va faire ça. Mais, mais, mais. Merci. Merci.